Bonjour à toutes et tous, c'est tout d'abord Meilleur Vœux et bienvenue dans cette première séance de lecture digitale organisée par la FNAC et le site l'éclaireur.fnac.com sur lequel vous nous regardez en direct et vous pourrez nous retrouver en replay, nous sommes en direct, donc il est 12h30. Nous sommes le 7 janvier et ce 7 janvier 2022 voit dans notre secteur, le livre, la littérature, l'apparution du nouveau roman de Michel Houellebecq, Anéantir aux éditions Flammarion comme d'habitude. Alors vous en avez beaucoup entendu parler depuis une semaine, beaucoup de journaux, toutes les radios, toutes les télés en ont parlé, les réseaux sociaux n'en parlons pas et pourtant c'est aujourd'hui, le 7 janvier, que le livre paraît et c'est le 14 janvier prochain. Il faudra attendre encore une semaine pour entendre justement la version lue en livre audio de Anéantir. C'est vous, Jérémy Lopez, qui lisez, qui lirez cette version audio qui paraîtra chez Gallimard dans la collection Écoutez-Lire, donc des éditions Gallimard. Nous sommes avec vous, Jérémy Lopez, car vous allez nous lire dans quelques instants, et c'est un événement, le premier chapitre d'Anéantir, l'intégralité du premier chapitre. Et c'est une belle exclusivité parce que le roman est paru officiellement il y a quelques heures, vous n'avez pas forcément encore eu le temps de le regarder ou de l'acheter, et vous allez pouvoir en goûter, en entendre, donc, lecture de ce premier chapitre. Alors Jérémy Lopez, pour vous présenter plus longuement, vous êtes sociétaire de la comédie française. Au théâtre, vous avez joué Fédo, Molière, Tchékov, Faustocopi, Carlo Goldoni, donc entre le théâtre classique et le théâtre très contemporain. Vous avez d'ailleurs été nominé en 2020 au Molière du comédien dans un second rôle pour La puce à l'oreille de Georges Fédo. On vous a vu plusieurs fois au cinéma. Récemment, on pouvait vous voir, et on peut toujours vous voir, dans Les Tuches 4. La première fois qu'on vous a vu au cinéma, c'était en 2013, si je ne me trompe, et il y avait un rapport avec la littérature, puisque le film dans lequel vous tourniez s'appelle À coup sûr, et c'était le premier film réalisé par l'écrivaine Delphine De Vigan. Vous jouiez dedans. Alors avant de vous laisser la parole, quelques mots sur le livre, parce qu'on a beaucoup entendu parler, mais qu'est-ce que ça raconte au juste anéantir de Michel Houellebecq ? En quelques mots, on découvre en premier lieu, dans le chapitre que vous allez nous lire, des personnages secondaires de ce livre. Des personnages secondaires qui sont membres des services de renseignement français, mais qui vont enquêter sur une affaire capitale, puisque des messages avec des caractères ésotériques et des buts étranges arrivent sur les internets, et l'un de ces messages montre la décapitation, alors simulée, mais décapitation quand même, du ministre de l'économie française Bruno Juge, dans le livre qui est un peu un copier-coller de l'actuel ministre de l'économie Bruno Le Maire. Ensuite, dans le livre, on découvrira le personnage principal, Paul Raison, qui travaille au cabinet du ministre de l'économie. Alors il y aura cette trame qui prendra tout le livre. D'où vient la menace ? Pourquoi ces messages bizarres, ésotériques, dans un alphabet pas connu ? Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens qui émettent ces messages ? Ça, c'est une trame, autre trame, plus familiale, plus privée, plus intime. Le père du romancier va entrer en EHPAD, et on va s'apercevoir dans la suite que plusieurs personnages du livre vont être concernés de près ou de loin par la maladie et par la mort. Il y aura autre trame, une trame de politique-fiction, puisque le roman se déroule dans le cadre de la pré-campagne et de la campagne des élections présidentielles 2027. C'est-à-dire que Houellebecq a réglé son compte à la présidentielle 2022. Je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez. Alors, des huit romans qui, à ce jour, composent l'œuvre de Michel Houellebecq, celui-ci est celui où l'amour, la chose du sentiment de l'amour amoureux, a le plus de présence. Et ça n'est pas peu dire, parce que ce n'était pas ce pourquoi Michel Houellebecq était le plus connu jusqu'ici, mais rassurez-vous, on est quand même chez Michel Houellebecq. Il y a de l'ironie, du cynisme, de la subversion et de la puissance romanesque, parce que ça tient le long de 800 pages, soit à peu près le double des plus gros romans de Michel Houellebecq à ce jour. De ces 800 pages, vous allez donc, dès maintenant, entendre la lecture de quelques-unes, les premières, le premier chapitre, lu en intégralité pour vous, par Jérémy Lopez. Certains lundis de la toute fin novembre, ou du début de décembre, surtout lorsqu'on est célibataire, on a la sensation d'être dans le couloir de la mort. Les vacances d'été sont depuis longtemps oubliées, la nouvelle année est encore loin. La proximité du néant est inhabituelle. Le lundi 23 novembre, Bastien d'Outremont décida de se rendre au travail en métro. En descendant à la station Porte de Clichy, il se retrouva en face de cette inscription dont lui avaient parlé plusieurs de ses collègues les jours précédents. Il était un peu plus de 10 heures du matin. Le cas était désert. Depuis son adolescence, il s'intéressait au graffiti du métro parisien. Il les prenait souvent en photo, avec son iPhone désuet. On devait en être à la génération 23, il s'était arrêté à la 11. Il classait ses photos par station et par ligne. De nombreux dossiers sur son ordinateur y étaient consacrés. C'était un hobby, si l'on veut. Mais il préférait l'expression, en principe plus douce, mais au fond plus brutale, de passe-temps. Un de ses graffitis préférés était d'ailleurs cette inscription, en lettres penchées et précises, qu'il avait découverte au milieu d'un long couloir blanc de la station Place d'Italie, et qui proclamait avec énergie « Le temps ne passera pas ». Les affiches de l'opération Poésie RATP, avec leur étalage de niaiseries molles qui avaient un temps submergé l'ensemble des stations parisiennes, jusqu'à se répandre par capillarité dans certaines rames, avaient suscité chez les usagers des réactions de colère désaxées, multiples. Il avait ainsi pu relever à la station Victor Hugo « Je revendique le titre honorifique de roi d'Israël. Je ne peux faire autrement. » À la station Voltaire, le graffiti était plus brutal et plus angoissé. « Message définitif à tous les télépathes, à tous les Stéphanes qui ont voulu perturber ma vie, c'est non. » L'inscription de la station Porte de Clichy n'était, à vrai dire, pas un graffiti. En lettres épaisses énormes, de deux mètres de haut, tracées à la peinture noire, elle s'étendait sur toute la longueur du quai en direction Gabriel Péry à Nière-Genevilliers. Même en passant sur le quai opposé, il lui avait été impossible de la cadrer entièrement. Mais il avait pu découvrir le texte dans son intégralité. « Survivance de monopole, slash, au cœur de la métropole. » Cela n'avait rien de très inquiétant, ni même de très explicite. C'était pourtant le genre de choses qui pouvaient susciter l'intérêt de la DGSI, comme toutes les communications mystérieuses, obscurément menaçantes, qui envahissaient l'espace public depuis quelques années, qu'on ne pouvait attribuer à aucun groupuscule politique clairement répertorié et dont les messages Internet qui l'étaient chargés d'élucider en ce moment étaient l'exemple le plus spectaculaire et le plus alarmant. Sur son bureau, il trouva le rapport du laboratoire de lexicologie. Il était arrivé à la première distribution du matin. L'examen par le laboratoire des messages attestés avait permis d'isoler 53 lettres, des caractères alphabétiques et non des idéogrammes. Les espacements avaient permis de répartir ces lettres en mots. Ils s'étaient ensuite attachés à établir une bijection avec un alphabet existant et avaient fait leur première tentative avec le français. De manière inespérée, cela semblait pouvoir correspondre. Si l'on ajoutait aux 26 lettres de base les caractères accentués et ceux dotés d'une ligature ou d'une cédille, on obtenait 42 signes. Traditionnellement, on recensait par ailleurs 11 signes de ponctuation, ce qui permettait d'obtenir un total de 53 signes. Il se retrouvait donc face à un problème de décryptage classique, consistant à établir une correspondance bi-univoque entre les caractères des messages et ceux de l'alphabet français au sens large. Malheureusement, après deux semaines d'efforts, ils s'étaient retrouvés face à une impasse totale. Aucune correspondance n'avait pu être établie par aucun des systèmes de cryptage connus. C'était la première fois que cela se produisait, depuis la création du laboratoire. Diffuser sur Internet des messages que personne ne parviendrait à lire était évidemment une démarche absurde. Il y avait forcément des destinataires. Mais qui ? Il se leva, se prépara un expresso et marcha jusqu'à la baie vitrée. Sa tasse à la main. Une luminosité aveuglante se réverbérait sur les parois du tribunal de grande instance. Il n'avait jamais trouvé aucun mérite esthétique particulier à cette juxtaposition déstructurée de gigantesques parallèles épipèdes de verres et d'acier qui dominaient un paysage boueux et morne. De toute façon, le but poursuivi par les concepteurs n'était pas la beauté, ni même vraiment l'agrément, mais plutôt l'étalage d'un certain savoir-faire technique, comme s'il s'agissait avant tout d'en mettre plein la vue à d'éventuels extraterrestres. Bastien n'avait pas connu les bâtiments historiques du 36 quai des Orfèvres et n'en éprouvait par conséquent aucune nostalgie, contrairement à ses collègues plus âgés. Mais il fallait bien reconnaître que ce quartier du nouveau Clichy évoluait jour après jour vers le désastre urbain pur et simple. Le centre commercial, les cafés, les restaurants prévus dans le plan d'aménagement initial n'avaient jamais accédé à l'existence. Mais se détendre en dehors du cadre de travail pendant la journée était devenu, dans les nouveaux locaux, presque impossible. On n'avait, par contre, aucune difficulté à se garer. Une cinquantaine de mètres plus bas, une Aston Martin DB11 pénétra dans le parking visiteur. Fred était arrivé, donc. C'était un trait étrange chez un geek comme Fred, qui aurait logiquement dû acheter une Tesla, cette fidélité au charme désuet du moteur à explosion. Il restait parfois des minutes entières à rêvasser en se berçant du ronronnement de son V12. Il finit par sortir, claqua la porte derrière lui. Avec les procédures de sécurité de l'accueil, il serait là dans dix minutes. Il espérait que Fred avait du nouveau. C'était même, à vrai dire, son dernier espoir de pouvoir faire état d'une avancée quelconque lors de la prochaine réunion. Lorsqu'ils avaient, sept ans auparavant, été embauchés comme contractuels par la DGSI, à un salaire plus que confortable pour des jeunes gens dépourvus du moindre diplôme, de la moindre expérience professionnelle, l'entretien d'embauche s'était résumé à une démonstration de leur capacité d'intrusion dans différents sites Internet. Devant la quinzaine d'agents de la BEFTI et d'autres services techniques du ministère de l'Intérieur réunis pour l'occasion, ils avaient expliqué comment, une fois entrés dans le RNIPP, ils pouvaient d'un simple clic désactiver ou réactiver une carte vitale. Comment ils procédaient pour pénétrer sur le site gouvernemental des impôts et de là pour modifier, très simplement, le montant des revenus déclarés. Ils leur avaient même montré, la procédure était plus lourde, les codes étaient changés régulièrement, comment ils parvenaient, une fois introduits dans le FNAEG, le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques, à modifier ou à détruire un profil ADN, même dans le cas d'un individu déjà condamné. La seule chose qu'ils avaient estimé préférable de passer sous silence, c'était leur incursion sur le site de la centrale nucléaire de Chouze. Pendant 48 heures, ils avaient pris la main sur le système et ils auraient pu déclencher une procédure d'arrêt en urgence du réacteur, privant ainsi d'électricité plusieurs départements français. Ils n'auraient par contre pas pu déclencher d'incidents nucléaires majeurs. Ils demeuraient pour pénétrer au cœur du réacteur une clé de cryptage de 4096 bits qu'ils n'avaient pas encore craquées. Fred avait un nouveau logiciel de craquage qu'il avait été tenté de lancer, mais d'un commun accord, ils avaient décidé ce jour-là qu'ils étaient peut-être allés trop loin. Ils étaient ressortis, effaçant toutes les traces de leur intrusion et n'en avaient plus jamais reparlé, ni à personne, ni même entre eux. Cette nuit-là, Bastien avait fait un cauchemar où il était poursuivi par des chimères monstrueuses composées d'assemblages de nouveaux-nés en décomposition. À la fin de son rêve, le cœur du réacteur lui était apparu. Ils avaient laissé passer plusieurs jours avant de se revoir. Ils ne s'étaient même pas téléphonés. Et c'est sans doute à partir de ce moment qu'ils avaient pour la première fois envisagé de se mettre au service de l'État. Pour eux, dont les héros de jeunesse avaient été Julian Assange et Edward Snowden, collaborer avec les autorités n'avait rien d'évident. Mais le contexte du milieu des années 2010 était particulier. La population française, à la suite de différents attentats islamistes meurtriers, s'était mise à soutenir et même à éprouver une certaine affection pour sa police et son armée. Fred, cependant, n'avait pas renouvelé son contrat avec la DGSI au bout de la première année. Il était parti créer Distorted Visions, société spécialisée dans les effets spéciaux numériques et l'image de synthèse. Au fond, Fred, contrairement à lui, n'avait jamais vraiment été un hacker. Il n'avait jamais vraiment ressenti ce plaisir un peu analogue à celui du slalom spécial qu'il éprouvait à contourner une succession de firewalls. Ni cette ivresse mégalomane qu'il envahissait lorsqu'il lançait une attaque par force brute, mobilisant des milliers d'ordinateurs zombies afin de décrypter une clé particulièrement retorse. Fred, comme son maître Julian Assange, était avant tout un programmeur né, capable de maîtriser en quelques jours les langages les plus sophistiqués apparaissant sans cesse sur le marché. Et il avait utilisé cette aptitude pour écrire des algorithmes de génération de formes et de textures totalement innovants. On parle souvent de l'excellence française dans le domaine de l'aéronautique ou de l'espace. On pense plus rarement aux effets spéciaux numériques. La société de Fred avait régulièrement pour clients les plus gros blockbusters hollywoodiens. Cinq ans après sa création, elle avait déjà atteint le troisième rang mondial. Lorsqu'il pénétra dans son bureau avant de s'affaler sur le canapé, Doutremont comprit immédiatement que les nouvelles seraient mauvaises. En effet, Bastien, je n'ai rien de très réjouissant à t'annoncer, confirme à Fred. Aussitôt. Bon, je vais déjà te parler du premier message. Je sais, ce n'est pas celui qui vous intéresse, mais quand même, la vidéo est curieuse. La première fenêtre surgissante était passée inaperçue de la DGSI. Elle avait essentiellement parasité des sites d'achat de billets d'avion et de réservation d'hôtels en ligne. Comme les deux suivantes, elle était constituée d'une juxtaposition de pentagones, de cercles et de lignes de textes à l'alphabet indéchiffrable. Lorsqu'on cliquait n'importe où ou à l'intérieur de la fenêtre, la séquence démarrait. La vue était prise d'un surplomb ou d'un aérostat en vol stationnaire. C'était un plan fixe d'une dizaine de minutes. Une immense prairie d'herbes hautes s'étendait jusqu'à l'horizon. Le ciel était d'une limpidité parfaite. Le paysage évoquait certains états de l'Ouest américain. Sous l'effet du vent, d'immenses lignes rectilignes se formaient dans la surface herbeuse. Puis elles se croisaient, dessinant des triangles et des polygones. Tout ce qu'elles met, la surface redevenait étale à perte de vue. Puis le vent soufflait de nouveau, les polygones se remboîtaient, quadrillant lentement la plaine jusqu'à l'infini. C'était très beau, mais ne suscitaient aucune inquiétude particulière. Le bruit du vent n'avait pas été enregistré, la géométrie de l'ensemble se développait dans un silence total. Ces derniers temps, on a réalisé pas mal de scènes de tempête en mer pour des films de guerre, dit Fred. Une surface d'herbe de cette taille, ça se modélise à peu près comme un plan d'eau de taille équivalente. Pas l'océan, plutôt un grand lac. Et ce que je peux te dire avec certitude, c'est que les figures géométriques qui se forment dans cette vidéo sont impossibles. Il faudrait supposer que le vent souffle en même temps de trois directions différentes et à certains moments de quatre. Donc je n'ai aucun doute, c'est de l'image de synthèse. Mais ce qui me pose une vraie question, c'est qu'on peut agrandir l'image autant qu'on veut, les brins d'herbe de synthèse ressemblent toujours autant à des brins d'herbe véritables. Et ça, normalement, ce n'est pas faisable. Il n'y a pas deux brins d'herbe identiques dans la nature. Ils ont tous des irrégularités, des petits défauts, une signature génétique spécifique. On en a agrandi mille en les choisissant de manière aléatoire dans l'image. Ils sont tous différents. Je suis prêt à parier que les millions de brins d'herbe présents dans la vidéo sont tous différents. C'est hallucinant. C'est un travail de dingue. On pourrait peut-être le faire chez Distorted, mais pour une séquence de cette longueur, ça nous prendrait des mois de temps de calcul. Merci. Merci beaucoup. Et bravo, Jérémy Lopez, pour avoir rendu tout ce qu'il y a dans la langue de Houellebecq. Parce qu'effectivement, dans ce premier chapitre, on ne voit pas encore Paul Raison, le personnage principal, le ministre de l'économie dont j'ai parlé, etc., mais on voit quand même tout le relief qu'il y a dans ces mots. Et merci pour cette lecture pleine également de RNIPP et de FNAEG qui ne sont pas non plus forcément évidents à rendre à l'oral. Merci donc. Alors, ce roman Anéantir de Michel Houellebecq paraît là aujourd'hui. Il est paru il y a quelques heures dans vos FNAC en ce 7 janvier 2022 et le livre audio, donc lu intégralement par vous, les presque 800 pages sont lues intégralement par vous avec le même relief que celui que vous avez rendu pour nous ici. Il paraît donc le 14 janvier. Vous avez encore une semaine à attendre dans la collection Écoutez-Lire chez Gallimard également dans vos FNAC. Ce live est à présent fini, malheureusement. Vous pouvez le retrouver sur l'éclaireur.fnac.com l'éclaireur.fnac.com et également sur la page Facebook de la FNAC. Alors, allez-y, vous pouvez liker, partager et regarder et repartager et refaire liker, etc. Bonne lecture ou bonne écoute de Michel Houellebecq à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501